Le jeu de shoot et d'action est aussi de déplacement pour rendre le gameplay aussi immersif et cinématographique que l'histoire sombre de Max. Afin de relever le défi d'un jeu à la troisième personne qui combine un personnage principal toujours visible avec des mouvements sans cesse fluides et des fusillades précises et contrôlées, chaque mécanique a été minutieusement conçue et réglée. Les mouvements de Max apparaissent naturels lorsque vous jouez et le joueur a toujours le contrôle. Afin d'apporter une véritable crédibilité tout en maintenant une fluidité constante dans le contrôle de l'action, lorsqu'il pointe son arme vers la cible et même dans la position la plus extrême, Max bouge toute la partie supérieure de son corps tout en continuant de se déplacer vers la direction souhaitée. L'utilisation simultanée de deux armes, marque de fabrique de Max, est de retour. Tirez en même temps avec deux SMG, deux pistolets. Ou variez votre équipement et utilisez par exemple un fusil à canoncier dans une main et un pistolet dans l'autre. Certaines combinaisons assurent une puissance de feu dévastatrice. Le système d'animation prend en compte le poids et le mouvement de recul de chaque arme, allant même jusqu'à ajuster l'équilibre de Max lorsqu'il porte une arme longue d'une main et tire avec un pistolet de l'autre. Dans les fusillades, il vous faudra plus de temps pour pivoter avec une arme lourde qu'avec un pistolet. Un facteur à prendre en compte lorsque chaque seconde est cruciale. Max peut transporter une arme à deux mains comme un fusil d'assaut et deux pistolets dans leur étui, offrant aux joueurs de multiples combinaisons dans toutes les situations. Le système d'animation est au cœur de la conception du jeu, ce qui donne au joueur une liberté de mouvement lors d'affrontements avec les ennemis. Lorsqu'il est allongé sur le sol, Max peut tourner et tirer à 360 degrés avec la même précision que lors des phases de gameplay. Les fusillades sont intenses à vitesse normale et en boulet de table. Mais le système de couverture offre un court répit dans l'action, permettant aux joueurs de planifier une nouvelle stratégie d'attaque. Cependant, les ennemis arriveront par tous les fronts et utiliseront différentes stratégies afin de forcer Max à sortir de sa planque. Ces évolutions dans les mécaniques de tir, dans le design des animations, ainsi que pour le bullet time, marque de fabrique de Max, permettent aux joueurs de faire ses propres choix et de contrôler l'action. et apportent à Max Payne 3 un niveau supplémentaire de réalisme cinématographique.